C'est bon, elle dort, là ? Je crois que c'est bon, ouais. Enfin, un petit moment pour nous. Ne bouge pas. Sa vision est basée sur le mouvement. Oh, merde. Non, ça marche pas du tout, je pense qu'elle a faim. Ok, faire un bib. Tu me sens un bib ? Ouais. Super. Et voilà, mon chéri, c'est mignon, mignon, mignon. Oh, regarde, regarde qu'elle veut manger toute seule. Oh oui, elle veut le tenir. Oh, alors, c'est beau. C'est bon, chéri. C'est bon. Putain, apparemment, elle a pas faim. Le sourire d'un enfant efface tout. Oh, ma chéri, con, petit chat. Elle a peut-être chaud, non ? Vérifie. Non, elle a pas l'air d'avoir chaud. Elle a peut-être froid. Ouais, peut-être. C'est pas ça non plus. Elle est peut-être tiède. Non, mais je sais pas, c'est peut-être les coliques. Si c'est pas tout ça, c'est quoi, là ? C'est quand même dingue qu'elle se travaille en l'orlande, comme ça. Bah non, je sais pas, ça se trouve, c'est terreur nocturne, cauchemar, peur de la séparation. Ouais, donc en fait, l'enfant, il est à peine né, il a déjà une pathologie psychiatrique, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ça a l'air de marcher, ça. Oh non, c'est pire. Moi, je sais plus quoi faire. Je sais pas, c'est peut-être ses cordes vocales qui la gênent. Il faudrait peut-être les couper. Il est con, il est con. Allez, mon chéri, regarde, coucou. Quand je le mets dans un trou de nez, ça a peut-être la... Pardon. Mais c'est peut-être les trucs chelous qui a sur la tête, là, c'est quoi ? Les croûtes de lait. En vrai, ça s'appelle comment ? C'est des croûtes de lait. C'est juste un excès de sébum, c'est pas dramatique. C'est pas dû te poser la question. Mais ça se trouve, c'est sa couche qui est pleine. Ah ouais, c'est sa couche qui est pleine. Oh, mon chéri. Pleine de quoi ? Et voilà ! Oh putain, mais ça a chlingas ! Mais comment elle a si petite taca depuis autant, là ? Non mais je crois qu'on n'est pas fait pour ça, Karen, il faut qu'on la rende, là. Il faut se rendre à l'évidence. Je suis désolé. Papa, il est désolé. Je crois qu'elle est fatiguée, en fait. Si elle est fatiguée, pourquoi elle ne dort pas ? Parce qu'elle ne comprend pas qu'elle est fatiguée. Le fatigue, ça énerve. Parfois, quand on est fatigué, on est énervé, et du coup, on n'arrive pas à s'endormir. Moi, ça ne m'arrive jamais. Oui, c'est ça, monsieur parfait. Non, et puis si on a envie de calmer son enfant, ce n'est pas uniquement par empathie. C'est aussi pour l'ego, la satisfaction personnelle. Oui, je suis fort. Oui, j'ai réussi à calmer mon enfant. Ça donne une espèce de sentiment de supériorité sur la race humaine. Et deuxièmement, de toute façon, l'enfant ne se calme pas rapidement. L'empathie se transforme en énervement. D'où cette espèce de discours universel des parents, quand ils sont un petit peu honnêtes. Oui, j'ai déjà eu envie de projeter mon enfant par la fenêtre. Oui, j'ai déjà eu envie de lancer mon enfant dans un mur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, mémé ? Mais tu ne l'entends pas pleurer, encore ? Non, je ne l'entends pas pleurer avec ça. Solution anti-bruit d'enfant qui peur. Non, mais qu'est-ce que tu es con. Mais non, je ne suis pas con. Tiens, prends une perte, il va te détendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...